Nous avons vu dans un précédent truc d'animation comment démarrer votre groupe en 4 étapes et vous avez été nombreux à me poser des questions sur comment convaincre quelques personnes de se lancer avec vous. Alors merci à Claire, à Mia, à Mikunda et à tous ceux qui ont fait cette suggestion qui donne aujourd'hui ce nouveau truc d'animation. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective et aujourd'hui on va voir comment trouver d'autres personnes pour se lancer avec vous. Alors peut-être vous partez de zéro mais vous n'arrivez pas à avoir un petit groupe qui vienne avec vous. Alors on va rajouter une étape supplémentaire, l'étape zéro. Elle va consister à clarifier votre projet et surtout à le présenter à partir de votre interlocuteur plutôt qu'à partir de votre point de vue. Alors pour cela on va avoir plusieurs étapes. Tout d'abord, il faut savoir si vous voulez monter une communauté locale, c'est-à-dire avec plusieurs projets sur divers thèmes sur un même territoire ou alors une communauté thématique, plusieurs projets faits à divers endroits. Alors divers endroits, ça peut être plusieurs villes, plusieurs lieux, plusieurs endroits de la société ou de la collectivité. Et alors si vous avez effectivement simplement un aspect local pour développer une thématique, à ce moment-là ça s'appelle plutôt un projet, mais là on va essayer de développer plutôt une grande communauté qui va rassembler plusieurs projets. Deuxième partie, il va falloir savoir quel aspect vous voulez traiter. Alors quel thème ? Si vous avez une communauté thématique, ça c'est simple, vous avez le thème. Ou alors pour une communauté locale, ça peut être l'entraide ou alors développer des projets qui ont du sens tous ensemble ou des choses comme ça. Et puis après, vous allez organiser quelques rencontres. Alors au café, ça peut être la machine à café si vous êtes dans une organisation ou ça peut être tout simplement au marché du coin ou café. Enfin bref, donner rendez-vous à quelques amis, mais donner rendez-vous à chacun individuellement dans un premier temps. Et donc vous allez rencontrer les uns les autres, peut-être aussi à l'occasion d'une soirée. Et puis vous allez leur poser la question, mais quel est ton plus gros problème sur le thème, la thématique que l'on a identifiée, donc l'aspect qui peut être l'entraide ou le développement de projets, etc. Et alors écoutez bien ce qu'il va vous dire sur son plus gros problème. Écoutez, prenez des notes, parce que là on va avoir vraiment un petit trésor. Alors vous allez faire ça plusieurs fois, et puis après vous allez collecter tout ça, rassembler tout ça, pour essayer de comprendre deux choses. Premièrement, les difficultés rencontrées, c'est-à-dire c'est le point de vue des personnes. Peut-être des choses qui, si vous êtes habitué à ce thème-là, et bien vous semblent simples, sont peut-être les points de départ. Même si ça vous semble être pas des bons points de départ, et bien non, ce sont leurs points de départ et on va les respecter, on va partir de là. Et puis aussi vous allez avoir des éléments de vocabulaire, pour pouvoir utiliser des vocabulaires proches de la façon dont eux parlent. Alors c'est d'autant plus vrai si vous êtes expert sur votre domaine, où on a tendance de temps en temps à trouver les bonnes questions de départ, alors que justement, la question de départ, c'est celle que l'on a, celle que l'on se pose. Et puis on a tendance aussi à avoir un vocabulaire qui n'est plus du tout le même que celui des autres. Et bien après avoir fait ça, vous êtes prêt pour la première étape, c'est-à-dire le noyau de démarrage, qui consiste le noyau de démarrage. Peut-être vous leur en avez déjà parlé d'ailleurs lors de la première rencontre, que vous souhaitez monter quelque chose, mais vous êtes focalisé d'abord sur les bons points de départ. Et du coup, vous allez pouvoir revenir vers les différentes personnes que vous avez rencontrées, et puis leur parler avec le bon vocabulaire, le bon point de départ, peut-être même rajouter quelques personnes à qui vous allez pouvoir en parler, plutôt en direct, plutôt en personne à personne. Et surtout, au XXIe siècle, nous sommes tous très pris. Alors vous allez insister sur le fait que chacun peut s'impliquer comme il le souhaite. Il ne s'agit pas de dire, voilà, en participant à ça, il faut absolument tout faire. Rappelez-vous les observateurs qui sont nos amis, donc les personnes qui ne suivent pas tout, et même dans le noyau de départ, ça peut arriver, c'est très très bien. Par contre, vous allez insister aussi sur le fait que cette communauté, grâce à la mutualisation, grâce aux échanges, de leur faire gagner plus de temps qu'elle ne leur en prend, et donc chacun va pouvoir s'impliquer au niveau de ce qu'il gagne comme temps, bien sûr. Alors, à vous de jouer. À vous de jouer, vous allez donc commencer à rencontrer quelques personnes, discutez-en à droite, à gauche, prenez le temps, essayez à chaque fois que vous rencontrez des personnes, de leur poser ces questions sur la plus grande difficulté qu'ils rencontrent dans le domaine sur lequel vous voulez développer votre communauté. Et vous allez voir que de plus en plus, ça va vous sembler facile. Prenez des notes parce que vraiment, ce sont des véritables trésors. Et puis comme d'habitude, commentez, abonnez-vous avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos, likez, et vous pouvez télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté si vous ne l'avez pas encore. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada